Morné le 20 août 2020, mon septième roman, après l'énergie anti-électrique, peut-il devenir la dystopie du reconfinement ? C'est indéniable. Dans la France d'août, aux libraires dominants, il n'y avait pas de place pour un roman sans budget et promotionnel. Même un roman d'anticipation permettant d'explorer notre dérive et ses conséquences. Ce roman semble devoir être considéré comme une dystopie. Oui, il existe des termes et l'éditeur se doit de les noter, car des lectrices et lecteurs se réfèrent parfois à cette notion de genre. Annoncer mon septième roman ne suffit pas, alors que la diversité me semble préférable. D'écriture et de lecture, mais c'est un autre sujet. Se situer dans un millénaire n'étant qu'une manière d'exposer la dérive d'aujourd'hui, une réponse au « Où va-t-on ? » Ce roman d'anticipation peut-il donc être le roman du reconfinement ? Car c'est bien lors d'un prochain confinement que la géolocalisation sera imposée aux humains par puces incorporées. Certes, pas en 2021, il manque encore quelques progrès technologiques à réaliser. En plus, ce roman est disponible sur Amazon, qui est quand même notre libraire préférée, à part peut-être de Mme Bachot. Celle où ne se vendent pas seulement les nouveautés des éditeurs mondains. C'est ma dystopie, donc une projection dans un millénaire où la France est redevenue un pays presque comme les autres. Où la planète bleue est sortie de l'instabilité de ces grandes crises. Naturellement, je passe en revue ce qui va nous tomber dessus durant le troisième millénaire, dont les attentats nucléaires contre quatre centrales françaises. Mais la France s'est redressée, même si une partie de son territoire reste inhabitable, devenant leader des robots dévoués qui ont donc enfin remplacé les humains dans le travail. Au point, certes, que l'oligarchie eut l'idée de se débarrasser d'une partie de la population, dépossédée de tout bien et sans utilité. Mais ça ne s'est pas fait totalement. Et une grande stabilité règne. Car le contrôle est total, chaque propriétaire pouvant naturellement réglementer toute entrée sur ses possessions. La confiscation des biens des pauvres, vous n'avez pas l'impression qu'elle se met en place ? Vous ne sentez pas la volonté manifeste que les pauvres ne puissent plus être propriétaires de leur logement, par exemple ? L'an 3000 est passé sans encombre, malgré des prédictions millénaristes. Puis survient le jeudi noir, le blackout complet, la disparition de l'électricité. Quand l'électricité disparaît à une époque 100% numérique, c'est l'arrêt de tout, l'impossible, l'incompréhensible. En 3050, presque tout de l'histoire a ainsi été oublié. Les termites ayant dévoré le papier durant le millénaire qui nous sépare de cette observation. Et le monde 100% numérique vit donc depuis 50 ans sans électricité. Pourtant, la lutte pour le pouvoir trouve son origine dans notre époque, même si la disparition de l'électricité reste inexpliquée en 3050. Quelques personnes connaissent l'expérience ayant dégénéré d'un savant prix Nobel. Mais la France ne pouvait pas se permettre d'avouer cette responsabilité. Et il a lui-même douté d'avoir été plus qu'une simple étincelle, qui aurait permis aux âmes prisonnières du rideau anti-retour des Amérantes de briser cette frontière qui ne faisait peut-être pas qu'empêcher nos vieux morts de venir nous faire des confidences. Oui, durant notre troisième millénaire, il y eut également un rideau numérique pour stopper les Amérantes, accusé de détourner les humains de l'essentiel, du travail, de la famille, de la patrie. Et il y eut le triomphe du CMM, le club des maîtres du monde, n'ayant laissé que des miettes à 10% de la population et rien au reste. Durant ce reconfinement 2020, une partie de la population va-t-elle prendre le temps de réfléchir à la route où dérive l'humanité ? C'est une question. Ou alors, pour toutes et tous, la distraction va primer. On attend Noël ! Vive le Père Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada